Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice e-souvenir. Du point de vue de ce cours, il s'agit d'un exercice qui est assez ancien parce que, bien évidemment, il s'agit d'une fonction qu'on a trouvée dès les premières versions d'iOS et que, dès les premières occurrences de ce cours, on ne pouvait pas ignorer. Mais, en fait, cette version que je vous présente a été beaucoup enrichie sur la base d'une réponse faite par un participant à un de mes MOOCs, le premier. Et du coup, je lui ai violé sa version et puis, évidemment, j'ai manipulé des choses en plus, modifié des choses en plus et particulièrement récemment, je l'ai remis au goût du jour. Donc, on va faire un beau pot pourri de gestion de la localisation, à la fois au niveau linguistique et au niveau géographique, donc localisation et géolocalisation. On va jouer avec des cartes, on va jouer avec l'appareil photo et la bibliothèque de photos d'ailleurs aussi, et on va jouer avec le carnet d'adresse. Bref, la totale de ces nouvelles fonctions qui ont été vues au cours de cette semaine. Regardons le comportement de cette application sur un petit terminal. Donc, déjà, vous voyez que je la démarre, j'ai donc une belle carte et puis je peux décider de me positionner sur cette carte. Donc, bien évidemment, il va me demander d'autoriser l'accès à mes coordonnées. Bon, sans grande surprise, on est sur Jussieu. On va mettre une plus jolie vue de Jussieu. Donc là, ça se charge. Ah, c'est joli ! Voilà, bon, enfin, c'est joli. Il y a quand même des bâtiments qui sont venus à côté, mais du sommet de la tour, je peux vous assurer, on a une des plus belles vues de Paris. Voilà, donc on va dire que je vais mettre une petite épingle ici, grosso modo, et puis sur cette épingle, vous voyez que je vais ici afficher. Donc, il n'y a pas de contacts qui sont associés. Et puis ici, vous voyez que si je tape sur le call-out, eh bien, j'affiche en bas les coordonnées de l'épingle. Donc, on va associer un contact. Normal qu'on nous demande d'accéder à mes contacts. Et puis ici, je vais, par exemple, dire, je vais dire que c'est Picsou qui est là. Et puis, si je retape là, on va me dire qu'effectivement, j'ai bien Picsou. Bon, allez, Picsou n'est pas très sympathique. On va dire, tiens, allez, on va mettre Monsieur de Messmaqueur. Et puis, je sélectionne ici, je vais chercher une photo. Et je vais mettre la tête de Monsieur de Messmaqueur. Et vous voyez qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que lorsque je sélectionne maintenant mon épingle, eh bien, j'ai à la fois le call-out qui apparaît et puis la tête de Monsieur de Messmaqueur qui apparaît. Tout simplement, ce n'est pas compliqué. Ok, je pourrais bien évidemment associer une photo. Et à ce moment-là, il accède à l'appareil photo. Et on va prendre ici ce superbe ordinateur avec l'infini des téléphones. Et de la même manière, vous voyez que ma photo ici, eh bien, s'affiche. Je pourrais bien évidemment créer de nouvelles épingles et leur associer, par exemple, des contacts, si je voulais. Et vous voyez qu'effectivement, toujours, le call-out, j'ai une coordonnée GPS. Et ici, si je sélectionne celui-là, j'ai une autre coordonnée GPS. Elles sont légèrement différentes. Et vous observez également que si j'ajoute des nouvelles pins, eh bien, enfin, des nouvelles pins, des nouvelles épingles, excusez-moi, eh bien, les couleurs changent. Vous avez vu l'application. Ah, si, petit détail. Affichons un call-out. Changeons l'orientation. Et vous voyez que, là, dans ces conditions-là, j'ai changé le mode d'affichage en mode paysage. Regardons donc le comportement de l'application sur un grand terminal. Bon, ben, j'ai un peu plus de place, hein, c'est tout. Vous voyez que ici, vous notez, mais c'est vrai, dans le petit terminal, j'ai une cible qui me permet de viser pour mettre les épingles. C'est pratique, donc je vais ici me mettre là, et puis je vais sélectionner cet épingle, et je vais ici sélectionner l'Ipsis. Et vous voyez qu'il me met l'Ipsis comme contact. Alors, l'Ipsis n'a pas de prénom. D'accord ? Donc, ça veut dire que, du coup, il faut évidemment que vous ne plantiez pas au prétexte qu'il n'y a pas de prénom. Donc, je vais pouvoir éventuellement associer une image, par exemple ici, le logo du Lipsis. Et donc, lorsque vous affichez l'épingle, eh bien, vous avez le logo qui s'affiche. Bon, je n'ai pas pris une image suffisamment de bonne qualité, ça fait des choses pas très belles. Et puis, lorsque j'affiche, j'appuie sur le call-out, enfin, la petite information, eh bien, j'ai l'épingle qui me donne la position GPS de notre laboratoire. Bien évidemment, c'est quand même plus joli lorsque j'affiche les choses avec le mode 3D. Et votre application doit non seulement gérer la rotation, mais également le side-by-side. Donc là, ici, j'ai le contact, ici, je peux, alors on va faire comme ça, j'ai vraiment les deux applications, vous voyez qu'elle s'est repositionnée. Vous voyez qu'ici, elle se positionne et si je mets les choses comme ça, vous voyez que, plutôt que mettre côte à côte, alors que je suis finalement avec mon terminal horizontal, comme le rectangle dans lequel j'affiche ma vue est à la verticale, je n'ai pas de problème, vous voyez qu'avec une gestion saine de ce fameux view will transition to size, eh bien, vous pouvez le faire facilement. Et puis là, vous pouvez récupérer l'information des contacts et vous avez la vue de présentation des contacts lorsque le contact, il est en mode par défaut, c'est-à-dire que simplement un affichage. Voilà, ça marche et ça marche bien, mon application est tout à fait satisfaisante. Regardons maintenant le comportement de l'application sur le simulateur, parce que sur le simulateur, vous voyez bien qu'on n'a pas d'appareil photo d'une part, mais surtout, je vais en profiter pour vous montrer la localisation de l'application, puisque le simulateur, je l'ai paramétré pour qu'il cause en anglais. Donc, vous voyez, alors là, si je fais un positionnement, il va m'envoyer quelque part à New York, bon, c'est quelque chose que j'ai positionné, allez, quitte à ce qu'on s'éclate autant qu'on voit à New York. Bon, là, visiblement, le simulateur ne veut pas me faire le mode 3D, bon, ce n'est pas grave, on est au-dessus de New York. Et vous voyez que là, je peux créer mon épingle, j'ai nos contacts au lieu de pas de contacts, vous voyez que ici, également, eh bien, j'ai pins, le compte de pins, au lieu de compte d'épingle. Et ici, si je tape sur le call-out, eh bien, il m'a dit pin located, on, etc., etc., et donc, vous voyez que l'application a bien été localisée. Donc, vous constatez également que, bien que les pins sont sélectionnés, eh bien, vous avez pris soin de ne pas sélectionner l'appareil photo, puisqu'il n'y en a pas qui soient associés au simulateur. Bon, il y a bien évidemment quelques petits pieds jaloux, on va essayer de pas trop vous laisser dans l'embarras, je vais juste vous montrer la position probable de certains d'entre eux. Si vous voulez activer, désactiver les URBarButtonItem, il y a une toolbar en bas, eh bien, vous avez un attribut Enabled qui va vous les passer en gris ou pas. Alors, vous avez peut-être déjà utilisé ces attributs dans le mini-nav, mais bon, je vous le dis au cas où vous n'auriez pas fait cet exercice, ou au cas où vous l'auriez oublié. Il y a de l'apparition des pop-overs, en particulier pour la photo. Alors, ça peut poser des problèmes de présentation en simultané, bien évidemment, vous pouvez voir deux pop-overs qui sont activés en simultané, c'est impossible. Mais a priori, là, vous n'avez pas vraiment le cas de figure, parce que dans le nouveau framework de présentation des contacts, eh bien, je n'ai pas vu de moyen, enfin, je n'ai pas non plus poussé de le faire mettre dans un pop-over. Vous allez gérer la réorientation et le side-by-side, comme je vous ai montré. Vous pouvez, en particulier, utiliser l'attribut idène de l'image pour laisser sa présentation ou pas. Et puis, vous allez, en fonction de l'orientation, vous mettre en simple ou en double colonne. Et bien évidemment, n'oubliez pas la localisation linguistique de l'application, c'est-à-dire de remplir les fichiers, etc., etc. Mais en guise de conclusion, il y a de quoi faire. Mais vous avez toutes les cartes en main, si j'ose dire. Là, vous tombez sur des applications qui sont assez sophistiquées. Et vous avez des applications de ce type dans l'App Store. Donc, avec des fonctions qui mélangent le carnet d'adresse, l'appareil photo, les cartes, la géolocalisation. Vous en avez pléthore. Vous pouvez, bien évidemment, enrichir l'exercice si ça vous chante. Et peut-être que, du coup, je prendrai l'amélioration pour une version ultérieure de ce cours. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous avez les ressources sur la page compagnon de cette séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada